Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes sur Victoire Live, il est 17h24 et j'ai comme invité Gérine. Bonjour Gérine, ça va ? Bonjour, bonjour David, bonjour tout le monde. Oui, quel plaisir d'être recevoir à nouveau sur le plateau de Victoire Live. Merci de m'inviter, c'est un plaisir à chaque fois. Alors, comment s'est passé, on va dire, le dernier événement, le concert, ça a été super ? Alors oui, c'est vrai que la dernière fois j'étais venue pour parler du showcase, qui devait se passer le 8 février. D'accord. Bah, gloire à Dieu, enfin grâce à Dieu, ça a été une réussite. Il y a eu du monde, ça s'est bien passé, il y avait des gens qu'on ne connaissait pas, donc la communication a bien pris. D'accord. Et donc voilà, on est vraiment content. Ok, donc c'est bientôt à refaire, non ? Est-ce qu'il y a une prochaine date ? Il y a des dates qui sont prévues, donc on en reparlera, je reviendrai ici pour en reparler. Amen, amen. Donc j'appelle à tous les auditeurs que nous sommes bien sûr en direct sur Victoire Live. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser. Alors Gérine, on va bien sûr parler d'une expérience où j'ai vu la main de Dieu. Mais avant tout, je rappelle à tous les auditeurs que nous lançons une campagne de 1 euro, pour pouvoir financer tout simplement les radios, financer aussi le système de streaming, le système de diffusion. Et tout cela, Gérine, ça coûte. Donc on a besoin de vous vraiment pour que l'évangile parte dans les quatre coins du monde. C'est très intéressant. Alors comment faire ? Rendez-vous sur victoirelive.com et rubrique don. Voilà, Gérine, pour la petite info. Ok. Alors, est-ce que tu as déjà vécu une expérience ? De toute façon, on a toujours des expériences avec Dieu. Et il en faut... Que ce soit petit ou grand, on a toujours des expériences. Oui, oui. Mais est-ce qu'il y a une expérience qui t'a marquée ? On va dire qu'a fait la différence. Il y a une expérience qui m'a marquée. En fait, c'est une expérience qu'on a vécue. C'est une expérience avec moi et ma famille. D'accord. Où en fait, on a vu la main de Dieu vraiment s'accomplir. C'était en 2000. D'accord. Il faut savoir que... Donc moi, je suis ici d'une famille chrétienne. D'accord. Donc j'avais... Donc ma maman, elle avait des petits soucis de santé. Bon, ça, c'était... On avait eu l'habitude qu'elle avait une santé assez fragile. Et tout d'un coup, c'était en 2000, on était à la maison. Et là, elle commence à perdre connaissance. D'accord. Mais vraiment. Et donc, elle plonge dans un coma. Donc là, on a appelé les pompiers, le SAMU, le Primo. Et du coup, à ce moment-là, elle est donc partie à l'hôpital. Donc elle est dans le coma. Donc j'étais très jeune. Tu avais quel âge à peu près ? J'avais à peu près 11-12 ans. Oui, oui. Et donc, à ce moment-là, ça a été un long... Le début d'une très longue histoire qui est devenue un témoignage par la grâce de Dieu. Wow. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle arrivait à l'hôpital. Elle était dans le coma. D'accord. Et les médecins ont dit à mon père, voilà, votre femme va décéder d'ici quelques heures. Voilà. Son cœur a arrêté de battre. Oh là là. Ses poumons ont arrêté de fonctionner. Oui, oui. Ses reins ont arrêté de fonctionner. Donc en fait, tous ses organes vitaux ne fonctionnaient plus et elle était dans le coma. Oui. Elle était assistée avec des machines. D'accord. Et donc voilà, 2 heures du matin, mon père, qui est un homme de foi, voilà, il s'est dit qu'il n'allait pas... qu'on n'allait pas céder parce qu'on aurait pu dire on va commencer à préparer la maison pour quand les gens vont venir, quand on va annoncer la nouvelle, tout ça. Non, non. On a commencé à prier et puis c'est vrai qu'il nous a vraiment insufflé une fois qui a fait que nous-mêmes, on s'est dit, ok, on va aussi... de toute façon, on n'a rien d'autre à faire. Les médecins, pour eux, c'est mort. Vers qui on va se tourner ? On s'est vraiment tourné vers le Seigneur. Les médecins, eux, ils avaient raison. Pour eux, c'était vraiment terminé. Il n'y a pas d'autre solution. Et même quand mon père disait, mais non, on va prier, il se disait, bon, voilà, le pauvre, il ne veut pas accepter la situation. Et donc, voilà, donc ça a duré, son état de coma a duré six mois. Donc, quand tu es jeune, c'est long. C'est très, très long, six mois. C'est très, très long. Et c'est vrai que, voilà, quand on demandait à notre père, alors, comment ça se passe, il nous disait, voilà, elle est dans un état stationnaire, mais on va continuer à prier. Et on priait toutes les nuits, on priait le matin, il fallait faire continuer notre vie, aller à l'école, moi, j'étais au collège, j'étais déléguée de ma classe, etc. Ça a quand même perturbé, non ? Non, pas du tout, en fait, les gens ne savaient pas du tout. Parce que, moi, j'ai assez de pudeur, en fait, donc je ne voulais pas spécialement raconter, etc. Donc, j'avais toujours aussi bonne note, j'étais déléguée, j'avais toujours le sourire. En fait, je remettais ça vraiment entre les mains du Seigneur le soir et dans la journée. C'était difficile parce que, en plus, à l'époque, on n'avait pas de portable. Je ne suis pas vieille, hein, mais moi, on n'avait pas de portable. Donc, je me disais à chaque fois, je ne sais pas quand je vais rentrer chez moi, si on ne va pas m'annoncer de nouvelles. Donc, des fois, j'étais à l'école et je me disais, mais je ne sais pas si à l'heure qu'il est, j'ai encore une maman. Mais on a vraiment prié. Et moi, un jour, j'étais dans ma chambre et je me suis dit... Déjà, mon père, voilà, dans sa prière, sa prière était forte parce qu'il disait, voilà, Seigneur, si tu guéris ma femme, moi et ma maison ne te serviront. Et c'est vrai qu'à un moment, j'ai pris ce temps seule avec le Seigneur en disant, voilà, j'avais 11-12 ans. Je suis chrétienne depuis que je suis enfant parce que mes parents me parlent de Dieu. Voilà. Donc, oui, Seigneur, je sais que tu existes parce qu'on m'a parlé de toi. Mais au final, peut-être que tu n'existes pas, en fait, je ne sais pas, puisque moi, j'ai juste cru ce qu'on m'avait dit. Est-ce qu'il y avait le doute qui commençait à s'installer ? Non, il n'y avait pas le doute, mais il y avait ce côté de dire, c'est le moment où j'amène me montrer que tu existes vraiment. D'accord. Voilà. On m'a dit que tu étais puissant, donc je l'ai... Sorte de défis. Voilà, je l'ai versé, je lis tout ça. Si tu es ce même Dieu qui a ouvert la mer rouge, si tu es ce même Dieu qui a résisté l'hasard, et si tu es ce Dieu où on me dit que tu es encore vivant, montre-moi. J'ai 12 ans. Ok. Mais je te promets que si ma mère s'en sort, je te servirai. Et je t'en fais la promesse. Là, de toute façon, il n'y a même pas de chance qu'elle s'en sorte. Donc si vraiment elle s'en sort, je saurai que c'est toi. Et donc, petit à petit, elle s'est réveillée. Donc déjà, là, je me disais, alors au Seigneur, parce que c'était déjà un grand miracle, elle ne devait pas se réveiller. Donc au bout de 6 mois, elle s'est réveillée. Au bout de 6 mois, elle s'est réveillée. Donc ensuite, il restait le cœur qui ne fonctionnait pas, les poumons qui ne fonctionnaient pas, les reins qui ne fonctionnaient pas. Et chaque jour... Et notre père, il avait toujours cette foi. Parce qu'en fait, mon père, il faut savoir qu'aujourd'hui, il est pasteur. D'accord. Pasteur Jérécy Lutoni. Mais à l'époque, il n'était pas pasteur. D'accord. C'était un frère chrétien. Bon, il avait déjà l'appel, mais on était des chrétiens comme tout le monde. On partait à l'église, etc. Et la foi qu'il avait, qui nous disait, mais non, mes enfants, vous allez voir, on va témoigner. Même quand il était dans le coma, il avait filmé. Et en plus, à cette époque-là, elle avait pris... On ne sait pas si c'était de l'eau. Enfin, elle avait vraiment beaucoup pris de poids. C'était des images très difficiles. Mais lui, il a filmé. Il a dit, je ne filme pas pour avoir ce souvenir, ce mauvais souvenir. Je filme parce que je sais qu'un jour, on fera le témoignage. C'est beau quand même. C'est beau. Il faut avoir la foi. Oh là là. Waouh. Il faut vraiment avoir la foi. Et c'est cette foi du papa qui vous a encouragé, c'est ça ? Voilà. On va dire qu'il nous a transmis cette foi. Waouh. Et comme au final, on a vu que ça marchait, voilà. Même lui-même, je pense que ça l'a encouragé aussi dans sa propre foi. Et c'est vrai qu'en plus, ce qui était difficile, c'est qu'à l'époque, souvent, les gens venaient rendre visite pour voir une dernière fois. Parce que c'est ça, souvent, c'est l'environnement, l'entourage qui est bienveillant à la base. Mais ils viennent pour voir une dernière fois. Puis quand ils viennent, ils disent, non, mais elle ne tiendra pas deux jours. Il y en a qui disent, voilà, c'est fini pour elle. Des gens qui, aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ne sont plus là, d'ailleurs. Mais elle, elle est toujours là. Elle est toujours là. Et au fur et à mesure, son cœur a repris. Oh, Seigneur, le cœur a repris. Après, le problème, c'est que quand elle avait été dans le coma pendant six mois, ses muscles avaient un peu fondu, donc elle ne pouvait pas marcher. Elle était intubée pendant longtemps, donc elle ne parlait pas. Donc il y avait encore d'autres combats qui s'ajoutaient, mais au fur et à mesure, ses reins ont repris. Les poumons, les poumons, j'avais même fait un rêve où j'avais ma maman qui avait des poumons à côté, une machine, etc. Et non, finalement, le Seigneur, il a fait grâce et ses poumons se sont rétablis, etc. Elle a mis un an, au final, pour sortir de l'hôpital. Comment l'ont pris les docteurs pour eux ? C'était... Une miraculée. Il l'appelle jusqu'aujourd'hui, il l'appelle la miraculée. Wow, wow. Et après, on nous a même dit, parce qu'il y a des choses où les médecins disaient souvent, enfin les infirmiers disaient qu'il y a des choses même que vous ne savez pas, qu'on ne peut pas vous dire. Donc même pendant un moment, elle a même été déclarée, enfin pendant un moment, elle était pour eux, il pensait même qu'elle était déjà partie. D'accord. Mais c'est remise. Donc pour eux, c'est vraiment au niveau du corps médical, c'est un miracle, tout simplement. Tout est possible avec Dieu. Tout est possible avec Dieu. Donc c'est pour ça que des fois, moi, il y a des gens qui disent, oui, c'est bien, tu crois en Dieu, moi je ne sais pas trop, etc. Je sais, quand tu as vécu des choses, c'est ça le truc, c'est que des fois, vouloir dire à quelqu'un que Dieu existe, etc., on peut essayer de le faire. Mais c'est vrai que quand quelqu'un a vécu quelque chose de fort, de toute façon, on ne pourra pas lui enlever. Parce que c'est profond, parce que ça va très très loin. Et du coup, ce témoignage-là, c'est quoi le témoignage final ? C'est qu'après ça, elle a eu encore des... elle est retournée quand même aussi à l'hôpital, il y a eu des choses qui se sont passées. Mais dans tout ça, le Seigneur a toujours été fidèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est toujours là, on est là, j'étais avec elle tout à l'heure. Et pour dire que des fois, il peut y avoir des hauts, des bas, même quand le Seigneur a fait quelque chose, il peut encore avoir quelques bas. Mais il faut garder cette foi, parce que s'il l'a fait en 2000, il le fera encore aujourd'hui. Et des fois, on peut se demander, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il s'est passé ça dans nos vies ? Moi, j'aurais voulu avoir ma maman bien, mais au final, aujourd'hui, mon père est devenu pasteur. Wow, amen ! Voilà, moi, je suis servante du Seigneur, je chante, ma sœur aussi. Donc toute la famille est vraiment ancrée. En fait, ça nous a propulsé dans notre foi. Ça a donné une dimension supérieure. On aurait été une famille chrétienne, de toute façon, mais aujourd'hui, ce témoignage-là, c'est... Souvent, voilà, mon père, on dit souvent que c'est un homme de foi, il communique souvent, il prêche souvent sur la foi, parce que c'est son témoignage. Il a vécu des choses, donc des fois, quand il part voir des personnes malades, il leur apporte ce témoignage. Et donc, les personnes elles-mêmes, dans leur maladie, se disent, s'il a fait ça pour elle, pour la sœur Janine, il pourra faire ça pour moi aussi. Donc c'est vrai que c'est des témoignages des temps modernes, on va dire, parce qu'on lit souvent ce qui se passe dans la Bible, etc. Et nous, on l'a vécu, on a vécu vraiment à la main de Dieu. Donc c'est vraiment ça qui fait que, simplement dire aux gens que, si vous êtes dans une situation où tout est mort, où il n'y a plus d'issue, la seule issue, c'est le Seigneur. Et en tout cas, moi, il ne m'a jamais déçue, jusqu'ici. Amen, amen. Et c'est pour ça que je dis vraiment, le Seigneur, il est puissant, il est fidèle. Amen. Ça vous a aussi ressoudé, non ? Est-ce que ça a ressoudé les liens ? Moi, je sais que moi, j'ai une sœur, donc Fresca, que j'embrasse. Et du coup, c'est même là que j'ai commencé à chanter. Souvent, les gens me demandent comment est-ce que j'ai commencé à chanter, qu'on était à la maison, qu'on était toutes les deux, parce que souvent, mon père était au travail, il partait voir ma maman, etc. Donc nous, on se retrouvait souvent seuls à la maison. Et on a commencé, donc on commence à chanter, on commence à chanter. Et puis, au fur et à mesure, on a vraiment vu que c'était le truc qu'on voulait faire, quoi. Oui, bien sûr, ça nous soude. On peut être qu'on est très unis et ça peut, des situations comme ça, ça soude une famille, c'est sûr. Il y a déjà une première question qui vient d'arriver, c'est le surnaturel. Alors c'est beau, non ? Le surnaturel, voilà. Moi, ce qui m'impressionne, en fait, dans ce témoignage, c'est que le papa, déjà, le papa qui a compris que, en fait, les médecins, ce qu'ils ont dit, ben non. On a un dieu qui... Il a refusé. Voilà, il a refusé. On a un dieu qui est au-dessus de tout. Et ce papa, au fait, vous a transmis, on a une foi. Et cette foi-là, au fait, s'est transformée en grande foi. C'est ça. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'on est quand même dans une situation très critique où les médecins, voilà, les médecins qui connaissent tout simplement leur métier, disent tout simplement, non, en fait, c'est fini. Pour toi, il n'y a plus d'avenir. Pour toi, en fait, on ne peut plus rien faire. En fait, la médecine ne peut plus rien faire. Et là, le papa, il fait confiance à Dieu. Et vous aussi, vous avez tout simplement fait confiance à Dieu. Et toi, Gérine, comme aussi ta sœur, vous avez continué à vivre, tout simplement. Voilà. Vous n'êtes pas arrêté. C'est qu'on ne s'est pas abattu non plus. C'est que quand tu donnes ton... Je faisais justement ce témoignage à la showcase, de dire que des fois, on est dans une joie. Et même moi, mes amis me disaient, parce que mes amis ne le savaient pas. Puis un jour, ils l'ont su comme ça. Et ils se sont dit, mais on ne comprend pas, tu es toujours dans la joie malgré ça. Oui, parce que bien sûr, je ne veux pas vous mentir, c'est un fardeau, etc. Mais en fait, tant que tu as donné ton fardeau au Seigneur, tu as donné ton problème au Seigneur, bien sûr, c'est humain de s'inquiéter. Mais en plus, moi, j'étais encore jeune, donc j'avais encore le cœur d'un enfant. Donc, j'ai donné mon problème au Seigneur. Et bien moi, dans la journée, je joue avec mes copines, je rigole, etc. Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'il a accompli en fait sa parole. Donc, voilà, tu donnes ton problème au Seigneur et reste tranquille. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter encore, de se lamenter, d'être en train de pleurer. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est toujours la même. Parce que, comme dit, c'était pendant un an. Donc, c'est pendant un an, toute l'année de l'émilie, là. Donc, le 1er janvier, c'était en début février jusqu'au mois de décembre. Si depuis février jusqu'au mois de décembre, tous les jours, ça va, ça ne va pas. Vous connaissez la situation. Non, je ne pense pas que c'est l'attitude que le Seigneur veut connaître. L'ennemi, au final, aujourd'hui, il est dégoûté. C'est ça, c'est l'expression que mon père aime beaucoup dire. Il va mourir de dépression. Et au bout d'un moment, c'est bon. Aujourd'hui, maman se porte bien. Tu es partie voir maman. Lorsque maman est rentrée à la maison, est-ce que c'était la fête ? Est-ce que vous avez fêté tout ça ? C'était une joie, c'était une joie. Elle avait perdu beaucoup de poids, etc. Donc, elle a eu une convalescence. Puis après, comme je dis, il y a quand même eu des hauts et des bas. Aujourd'hui, elle est bien. Des fois, elle est fatiguée, etc. Elle ne va pas faire un marathon. Mais elle va bien. Globalement, elle va bien. Et c'est vraiment un témoignage. Est-ce que ce témoignage, tu l'as déjà partagé, on va dire ? C'est souvent mon père qui le partage. Parce que mon père est prédicateur. Et c'est vrai qu'en plus, il y a un livre qui va sortir prochainement. D'accord. Et c'est vrai que non. Moi, je le partage avec mes amis. Je le partage avec... Et c'est vrai que des fois, même les gens qui ne sont pas chrétiens, ça les interpelle. D'accord. Et moi, ça m'est déjà arrivé. Même qu'une fois, on était au lycée. Et il y avait une fille qui n'allait pas bien dans la classe. Et en fait, j'étais déléguée. Parce que j'ai toujours été déléguée. Et je suis allée la voir et elle m'a dit, j'aimerais bien que tu pries pour moi. Je ne sais pas prier. Mais tu m'avais parlé du témoignage de ta maman. Moi, je ne suis pas croyante. Mais ma maman est à l'hôpital. Et j'aimerais bien prier ton Dieu qu'on essaye de voir. Donc, ça fortifie les gens qui sont chrétiens. Et ceux qui ne sont pas chrétiens, ça les interpelle quand même. Ouais. Quel message peux-tu dire à toutes les personnes, Gérine, qui t'écoutent et qui sont peut-être au bout d'une situation qui ne maîtrisent plus ? Alors, quand on maîtrise la chose, c'est facile. Lorsqu'on n'a pas de solution, ça devient un peu compliqué. Est-ce que tu as un message à leur dire ? Justement, c'est ça. C'est vraiment lâcher prise. Parce que justement, quand on maîtrise, on donne au Seigneur. Mais on veut quand même essayer de maîtriser, histoire de contrôler un peu la situation. Là, de toute façon, nous, on n'avait pas le choix. On n'avait pas du tout le choix de contrôler. Donc, quand vous avez un problème, quand on a un problème, je me mets dedans. Je me dis, je sais moi-même. Voilà. Donnez entièrement son problème au Seigneur et avoir la foi. Entièrement, c'est-à-dire ne pas laisser... En fait, c'est entièrement. Ne pas se dire, bon, je dis ça au Seigneur, mais bon, je vais quand même essayer de... Quand même, on ne sait jamais parce qu'au cas où ça ne marche pas, avoir un plan B. Normalement, le Seigneur n'a pas de plan B. Pas de plan B, oui. C'est ça. Est-ce que le Seigneur t'a parlé dans cette épreuve ? Est-ce que tu as entendu sa voix ? Est-ce que tu as fait des rêves ? Est-ce que tu as vu des signes ? Est-ce que tu as aussi vu maman debout à l'hôpital ? À l'époque, moi, j'avais fait un rêve où c'était un rêve dans une série qui se passe à l'hôpital. Et on disait, voilà, on va essayer de la guérir. Est-ce que vous êtes d'accord, etc. Et ils ont dit, on peut la guérir pour deux ans, si ça vous va. Et moi, sur le coup, je dis, bon, OK, ça va, ça va, deux ans. Et quand je me suis réveillée, j'ai dit, mais pourquoi tu as négocié deux ans, quoi ? Et au final, c'était simplement me dire... C'était peut-être des moments simplement parce que je pensais à ma mère. Et après, j'ai prié pour dire, non, on ne veut pas prier juste pour dire, garde-la deux ans. On veut prier pour que tu la gardes avec nous tout le long de sa vie. Parce que souvent, c'est ça le problème. Voilà, c'est ça. Souvent, on limite. C'est ça. Donc, même en fait, en m'en réveillant, je me suis dit, en fait, mine de rien, tu es prête à négocier. Il n'y a pas de négociation, tu vois. Là, tu pries le Seigneur et c'est le Seigneur qui va la guérir. Il n'y a pas de, bon, on va essayer, peut-être six mois, deux ans, j'aurai quatorze ans, ça passera mieux, non. Et donc, c'est vraiment à ce moment-là, je me suis dit, non, il ne faut pas négocier. Quand on prie au Seigneur pour une guérison, on prie pour une guérison. Ça a été une vraie expérience ? Ça a augmenté ta foi ? En fait, ça a tout augmenté, non ? C'est une expérience, ça reste une expérience forte de notre vie, en fait. Ça a augmenté notre foi, ça a augmenté. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu ça, je ne sais pas si j'aurais eu la même foi, je ne sais pas si j'aurais servi le Seigneur, je ne sais pas si... On ne sait pas où on serait, en fait, aujourd'hui. Je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes, bien sûr, en direct. Et on parle d'une expérience qu'a vécue notre sœur, Jérine. Jérine, est-ce que tu as un Facebook, un compte Twitter ou Instagram ? Oui, j'ai un compte Facebook où je mets des vidéos de musique. C'est Jérine Kate Praise, comme elle le mange. D'accord, ok. Alors, petite parenthèse, la musique, qu'est-ce que tu fais dans la musique ? C'est quoi ton style, pour ceux qui ne te connaissent pas ? Ok, alors moi, dans la musique, bon déjà, à la base, je suis leader de louanges. D'accord. Voilà, c'est vraiment la louange, mon ministère. Et puis après, effectivement, je compose, donc je compose des chants qui sont entre tout ce qui est un peu soul, folk, pop. D'accord. Et afro. Et afro. Voilà. Ok, ça marche. Une question qui vient d'arriver, c'est... Alors, c'est une non-chrétienne qui pose la question et elle reconnaît comme quoi, il y a une limite. Voilà. C'est intéressant, c'est très intéressant ce qu'elle dit. Il y a une limite chez les humains et cette limite, au fait, a été mise en place par Dieu. Et c'est ce qu'on appelle, au fait, le mystère de Dieu. Voilà. Elle n'est pas chrétienne et elle reconnaît qu'il y a une limite. C'est fort quand même. Bien sûr. Bien sûr, en tant qu'être humain, on sait très bien qu'il y a une limite. Il y a des choses... Justement, quand on parle du surnaturel, c'est que c'est... Il y a un moment, en tant qu'être humain, il y a des choses où on ne pourra pas aller au-delà. Donc, même les non-chrétiens le savent. Ils savent qu'il y a des limites et qu'après, il faut s'en remettre. Parce que souvent, même les non-chrétiens, quand ils sont dans des situations difficiles, ils disent « Oh Seigneur, c'est un Dieu ! » Parce qu'ils savent qu'à ce moment-là, la limite est atteinte et qu'ils ont besoin de quelque chose de plus haut. Exactement. Au final, on a toujours besoin de Dieu. Même quand ça va, on a besoin de Dieu. Bien sûr. Et quand ça ne va pas, on a aussi besoin de Dieu. Bien sûr. Mais c'est souvent quand ça ne va pas qu'on appelle Dieu tout le temps. Oui, voilà. Souvent, c'est quand ça ne va pas qu'on appelle Dieu. Mais Dieu, on doit l'appeler tout le temps, dans la journée. Ça doit être... Parce que quand ça va, il t'aide aussi à aller mieux. Quand ça ne va pas, c'est... Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas appeler Dieu seulement quand ça ne va pas. Merci, Géry. Merci à toi. Pour ce direct. En tout cas, coucou à maman. Voilà. C'est gentil, je suis pas très... Et aussi au pasteur Géry. Et à toute la famille. Et Prisca. Prisca aussi, pardon. Prisca, excuse-moi Prisca. Voilà, merci d'avoir écouté ce live. Et wow, quel témoignage et quelle expérience. Voilà. Alors, si tu as aussi besoin d'un temps de prière, n'hésite pas. Il y a une équipe qui est disponible à partir de ce soir, 21h. Tous les jours, 21h sur Victoire Live. Il suffit de se connecter dans l'onglet Prières. Voilà, qui sera disponible à partir de 21h. Et là, tu peux exposer tes sujets de prière. Et on prie pour toi. C'est Prières 24. Voilà, quant à nous, on rend l'antenne. On se retrouve à 19h pour un direct radio, le journal. Donc, de 19h à 19h10. Et ce soir, nous aurons donc le frère Marius. Et en plus, il m'a invité. Voilà, il m'a invité dans son émission. Et on parlera du talent. Le talent, Jérène, c'est bien. Bien sûr. On a tous des talents. Qu'est-ce que tu en penses ? Effectivement. Il faut les faire fructifier. On a tous des talents. Ok.